Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma petite tenue. Je vais maquiller tranquillement avec vous. J'ai reçu, vous savez, déjà, je vais mettre ma petite lotion de Chanel sur mon visage. Et alors, j'espère que tout va bien pour vous. Là, nous sommes aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et demain, c'est le réveillon. Enfin, je n'ai pas encore terminé de faire mes cadeaux, mais j'ai presque fini. Et j'ai fait des jolis paquets, en fait. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fait des paquets avec... Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai reçu, vous savez, la dernière fois, j'avais reçu de la marque Imim un produit pour le cou. Une crème pour le cou. Je vais l'appliquer comme ça, là. Voilà, j'ai utilisé mon petit foreo pour me faire un petit massage du visage. C'est cool parce que cette semaine, mon mari était... Il a travaillé à la maison. Il est à la maison depuis lundi, là. Et du coup, écoutez, j'en ai profité pour me lever plus tard. Je me suis levée à 9h tous les matins. Non, hier, 8h, mais naturellement. Et c'est cool, j'ai pu... Et la nuit, je n'ai pas eu à me lever pour les chiens. Donc, c'était bien. Je me suis bien reposée, là. C'était super. Il est en vacances jusqu'à... Bah, jusqu'à début janvier. Donc là, je vais utiliser ma... Vous voyez, donc c'est une crème pour le cou que j'avais reçue de la marque... Donc, c'est une marque que vous trouvez sur le site d'Amazon. Voilà. Donc, je me fais des petits massages avec sur le cou. Et puis, je vais me le faire aussi sur le visage. Et ils m'ont envoyé... Et ils m'ont envoyé... Ils m'ont envoyé un petit coffret. Notre collaboration s'est très bien passée. Et ils m'ont demandé si je... Si je voulais essayer un nouveau produit sur leur site. Enfin, sur... De leur marque. Et j'ai dit oui, bien sûr. Donc, c'est un... Les packaging sont vraiment très sobres et très jolis. Les produits n'ont pas d'odeur. Alors, c'est une crème anti-âge pour les yeux. Et c'est le sérum pour les yeux anti-âge. Donc, c'est génial. C'est vraiment génial parce que... Parce que moi, j'adore les produits... Les contours des yeux. J'aime beaucoup les sérums. Enfin, j'aime beaucoup les soins, en fait. Donc, vous avez un packaging qui se présente comme ça. Qui est quand même assez conséquent. Et vous avez la crème qui se présente comme ça. Les flacons sont très beaux. Aïe ! Il ne s'est pas cassé. Ça commence bien la matinée. Il ne fait pas trop, il ne fait pas trop, mais aujourd'hui. Il fait nuageux, mais... Mais ça va, il ne fait pas froid. Donc, ça s'est bien réchauffé par rapport à la semaine dernière. Parce qu'on a eu des journées à 12, 13 degrés. Alors que la semaine dernière, il faisait moins 10, moins 12. Alors, voilà. Je vais mettre un petit peu de sérum sur le contour de l'œil. Il n'y a pas de parfum dedans. Ça, c'est super. Parce que les produits qui ont des odeurs trop fortes, vous voyez, je n'aime pas du tout ça. Quand c'est des odeurs naturelles, ce n'est pas gênant. Mais quand c'est une odeur... Je vais mettre la crème par-dessus. C'est important de bien s'hydrater, matin et soir, si c'est possible. Il me semble que ces produits ne sont pas trop chers. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et moi, je remercie vraiment la marque. Parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment sympa. Sinon, j'ai terminé mes cadeaux. Je n'ai pas reçu tous mes cadeaux pour les enfants. Il avait commandé mon fils. Je lui ai dit, tu n'as pas des gants pour Noël, quand il fait de la randonnée et il fait des photos dans la nature et tout. Je lui ai dit, tu n'as pas des gants pour des gants qui tiennent bien chaud. Il m'a dit, si, si. Il m'a dit, celles-là, elles sont super. Je lui ai dit, je vais te prendre. Du coup, j'en ai pris une aussi pour son frère. Et je ne les ai pas reçues. Et à mon avis, je ne vais pas les recevoir. La dernière fois, pour son anniversaire, je lui ai demandé ce qu'il voulait pour Noël. Il m'a dit, j'aimerais bien avoir des chaussures de Horaclès. Je lui ai dit, ok, super, pas de problème. Donc, je lui commande ces chaussures de chez Horaclès. Et c'était au mois d'octobre. C'était au mois d'octobre. Je ne les ai toujours pas reçues. Donc, bon. Mais mon fils, il s'en fout un petit peu de tout ça, des cadeaux. C'est vrai qu'il me dit, moi, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Mon fils adore la photo. Il a ce qu'il faut pour faire de la photo. Il est en train de créer son site. C'est mis à son compte. Enfin, il n'a pas encore terminé de faire toutes les démarches. Il va se mettre à son compte aussi, en plus, le week-end. Et du coup, il adore. C'est vrai qu'il adore la photo. Les vêtements, tous ces trucs, ils s'en font un petit peu. Ça fait vraiment du bien. Je vais continuer à faire ça. J'ai mon gâteau. J'ai fait un bol d'oreille à ma façon. Parce que moi, je ne mets pas autant de sucre. Je ne mets pas du sucre de glace dessus. Je ne mets rien parce que je trouve que c'est prêt. C'est trop sucré. J'ai acheté un gâteau italien. Vous voyez, un genre de brioche avec des raisins. Je l'ai acheté la semaine dernière dans un magasin. Et franchement, on sentait que le sucre de glace était dégueulasse. Je ne l'ai pas mangé. Alors que j'en ai acheté un autre au grand frais, moins cher, où il n'y a pas de sucre de glace. Et je l'ai adoré. Voilà, donc merci beaucoup à la marque Imim. Vous voyez, c'est très joli les petits paquets de jeunie. Je m'acquillerai après. Et j'ai reçu aussi de la marque KZX. Je vois passer ça depuis très longtemps sur mon compte Instagram. Et j'ai dit, oh là là, c'est super ce truc. Donc en fait, c'est une chaîne. Après, vous avez plein de modèles. Vous avez pour les téléphones portables. Et j'adore ces chaînes. Je trouve ça vraiment trop joli. Alors, j'espère que je vais pouvoir le poser sur mon téléphone sans problème. En plus, je voulais vraiment avoir cette chaîne marron comme ça. Je l'ai vu trop belle. Donc ça se présente comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, si ça vous intéresse. Il y a plein de modèles. Il y a vraiment plein de modèles. Et donc là, c'est ma comte de téléphone. Donc ça, c'est un autocollant qu'il faut coller derrière le téléphone. Ça ne se décolle pas. Bon, j'ai mis la chose ici. Mais je pense normalement que ça doit se coller. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à les décoller en fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous voyez, ça ne se décolle pas. Je ne sais pas. Je vais le laisser comme ça. Et je vais poser mon téléphone. Voilà, si je pose mon téléphone, ça tient de toute façon. Ce n'est pas grave. Et je demanderai à ma fille ce soir. Et donc après, vous mettez votre petite chaîne. Et c'est vrai que quand vous faites les magasins. Ça se présente comme ça. Quand vous faites les magasins, c'est quand même plus agréable d'avoir votre téléphone ici. Plutôt que de le chercher partout dans votre sac à main. Ce qui m'arrive tout le temps. Voilà. Donc, je trouve ça trop joli. C'est vraiment très, très, très joli. J'adore. Je suis trop contente. J'aime beaucoup. Voilà. Je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos. Bon, là, pour l'instant, je vais l'enlever parce que ça prend de la place. Ça tient comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais normalement, je pense qu'on doit pouvoir le coller. Mais je te demanderai à ma fille. Allez, je vais me maquiller. Je vous fais des bisous. Et je vous le dis à plus tard. À tout à l'heure. Alors, j'ai normalement mon gâteau qui est cuit. Je l'ai préparé hier. Mais comme c'est une brioche, vous savez, il faut le temps que la brioche, elle gonfle. Et j'en ai fait une fois, là, il n'y a pas longtemps, là, et je l'ai brûlé parce que j'avais oublié de mettre un film dessus. Si je ne mets pas de film, si je ne mets pas de film sur mes gâteaux, il brûle. Mais là, j'en ai mis. Je vais me regarder. J'adore ce gâteau. Non, mais c'est bon. Je vais vous montrer. C'est une grosse brioche. Donc, je vais laisser refroidir. C'est une grosse brioche, en fait, avec des raisins, des lupins. Alors, c'est un gâteau qui coûte un peu cher maintenant parce que les lupins sont devenus hors de prix. Pignon de pain, pardon, pas lupin. Pignon de pain, raisins, fruits confits, du rhum. J'ai déjà une recette sur Internet. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est assez facile à faire, mais c'est juste qu'il faut vraiment laisser reposer le gâteau longtemps. Mais sinon, il est délicieux. Alors, c'est un gâteau qu'on trouve dans les magasins portugais pendant les fêtes de Noël. Mais il y a plein de fruits. Ma soeur, elle le fait tellement bien. Ma soeur, franchement, c'est une super cuisinière. Franchement, vraiment. C'est vrai qu'il est très, très, très bon, le sien. Elle met plein de fruits confits et tout. Mais moi, je les enlève, en fait. Donc, ça ne me sert à rien de les mettre et de ne pas les manger. Donc, moi, je n'en mets pas dans mon gâteau. Je mets un petit peu moins de sucre aussi parce que sinon, c'est un peu sucré. Et je trouve qu'avec les fruits confits, il y a déjà largement assez de sucre. Voilà, écoutez, je vais continuer à me préparer. Je vous fais des bisous. A plus tard. Alors, je vous reviens pour la suite de ma vidéo. Il est 10h30. Je suis allée chez Action parce que j'avais besoin de cartes pour mes enfants, pour faire des petits, pour donner des petites cartes. Et j'en ai profité pour prendre, vous voyez, ces petites choses-là, ces petits poufs, pour ranger la laine que j'ai achetée dans mes magasins. J'ai plein de laine partout et je n'ai rien pour ranger. Donc, j'ai pris deux paquets comme ça. Il y en avait des noirs. Il y en avait, ils sont en moutmout, vous voyez. Et je trouve que c'est super joli. J'ai repris un paquet de torchons. Je n'ai pas acheté grand-chose. Lily, mais il n'y avait presque personne. Tout le monde, les rayons étaient pleins. Et franchement, j'ai été tranquille. J'ai repris deux paquets pour le mouchoir parce que je n'en avais plus. J'ai repris un autre paquet comme ça pour de lingettes parce que j'aime bien. J'ai pris des petits yeux comme ça là parce que j'ai fait des petits, je vais vous montrer. J'ai fait des petits bonhommes comme ça là et qui sont très mignons. Je trouve ça trop joli. J'ai fait aussi une petite poupée comme ça là. Et je me suis dit que ce serait sympa de mettre les yeux comme ça dessus. Il y en a des petits et des grands. Voilà. Là, j'ai mis des petites perles marron. Mais je me suis dit qu'avec ça, ce serait super sympa. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris, ça c'est pour mettre dans les chaussures, quand j'ai mes chaussures un petit peu trop grandes. Je mets ça dedans. Du sirop d'agave parce que j'en avais presque plus. J'ai trouvé la palette Triglow de Fab Factor. Vous voyez, c'est cette palette qui est comme ça là. Elle est en trois parties. Ah non, elle se lève comme ça là. Elle a une autre partie comme ça. Et j'ai trouvé les couleurs trop jolies. Et vous avez en plus des blushs et un highlighter et un bronzer. Franchement, je la trouve très très belle cette palette. Elle est vraiment en complète. Puis moi, toutes ces couleurs là, c'est celle que je préfère. Et du coup, je vous ferai un petit tuto avec. J'ai repris des chouchous comme ça. Qui sont très jolis. J'en ai, je crois que j'en ai pris deux paquets. Ouais, j'en ai pris deux paquets parce que c'était les deux derniers et je les trouve trop mignons. Voilà. J'ai pris des petits marqueurs. C'est pour écrire sur les petites feuilles qui sont comme ça. En fait, elles sont toutes simples. J'ai trouvé ça dans le rayon DIY. Mais moi, franchement, le fait qu'elles soient... Alors, est-ce qu'il y a des enveloppes ? Il y a une carte comme ça, simple. Et il y a des enveloppes. Voilà. Et franchement, c'est parfait. C'est ce que j'aime. C'est sobre. Et il y a juste à écrire quelque chose dessus avec la petite enveloppe. C'est parfait. Je trouve ça magnifique. Voilà. Et puis, j'ai repris un petit tuto comme ça pour mes machines à laver. J'ai rien pris d'autre. Voilà. Donc là, on est samedi. C'est le réveillon de Noël. Et écoutez, moi, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Et puis, pour les personnes qui vont être seules pour les fêtes, je vous embrasse très, très fort. Et c'est vrai que c'est une période que certaines personnes n'aiment pas du tout. Et je comprends. Il faut que ça se passe. Voilà. Et donc, je pense très, très fort aux personnes qui vont être seules. Je vous souhaite de passer. Je vous embrasse, tout simplement. Allez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. Ciao.